Dans cette vidéo, on va concrétiser un petit peu ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. C'est-à-dire qu'on va se donner un champ vectoriel, et puis on va imaginer une particule qui bouge dans ce champ vectoriel selon une trajectoire déterminée. Et on va essayer de calculer le travail qu'effectue ce champ vectoriel sur la particule au cours de sa trajectoire. Alors, je vais prendre un champ vectoriel que je vais définir comme ça. C'est f de x, y, et il va être donné par y. La composante selon le vecteur y, ça va être y. Et puis la composante selon le vecteur j, ça va être moins x. Donc voilà, notre champ vectoriel, c'est f de x, y, qui est égal à y fois y moins x fois j. Alors ça, je te rappelle, c'est tout simplement qu'on a associé à chaque point du plan de coordonnée x, y, un vecteur déterminé par cette expression-là. Donc si je dessine quelque chose, je vais faire ça. Voilà, donc ici j'ai l'axe des x, ici j'ai l'axe des y, et puis je vais prendre des vecteurs unitaires. Donc on va prendre un vecteur y qui porte l'axe des x, qui est comme ça, et un vecteur j qui porte l'axe des y, qui est l'axe des ordonnées, qui est comme ça. Voilà, alors on va essayer de calculer le vecteur associé à certains points du plan. Donc par exemple ici, si je me mets ici, la coordonnée x c'est 1, et la coordonnée y c'est 0. Donc finalement, là on va avoir un vecteur qui va être égal à moins j. Donc le vecteur en ce point-ci, c'est celui-là. Voilà. Alors je peux aussi me mettre par exemple là, ici c'est la coordonnée, l'abscisse c'est 2, et l'ordonnée c'est 0, donc on va avoir un vecteur qui sera 0 fois i moins 2 fois j. Donc moins 2 fois j, ça donne ça. Ça va être un vecteur qui va être dirigé vers le bas, et deux fois plus long que celui-ci. Voilà. Si on se met par exemple ici, on va avoir alors ici la coordonnée x est nulle, et la coordonnée y est égale à 1. Donc on va avoir un vecteur qui sera 1 fois i moins 0j, qui sera cette fois-ci dirigé horizontalement selon le vecteur i, ce sera 1 fois i tout simplement, donc c'est ce vecteur-là. Donc quand on est en ce point-ci, le vecteur associé est comme ça. Il est égal au vecteur i. Voilà. Alors on peut regarder aussi par exemple un point négatif, un abscisse négatif. Quand on est là, c'est l'abscisse est égale à moins 1, et l'ordonnée est égale à 0. Donc on a y égale à 0, et x égale à moins 1. Donc finalement, le vecteur associé, c'est 0 fois i plus j. Donc on va avoir un vecteur qui est comme ça. Voilà. Et si je peux me mettre par exemple ici, x égale moins 2, et y égale 0, donc on va avoir un vecteur associé qui sera plus 2 fois j. Donc 2 fois j, c'est ce vecteur-ci. Alors on va même placer celui-ci, le point de coordonnée x égale 0, et y égale moins 1. Alors à ce moment-là, on va avoir un vecteur correspondant qui sera moins i plus 0j. Moins i plus 0j, ça fait moins i. Donc on va avoir un vecteur qui sera dirigé dans le sens de moins i. Donc c'est le même vecteur, c'est le vecteur opposé à i. Voilà. Là j'ai pris des points très particuliers, mais bon, par exemple, si tu te mets là, le vecteur associé, ça sera quelque chose qui va être comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va imaginer une particule qui bouge dans ce champ de force, dans ce champ vectoriel. Et en fait, on va lui donner une trajectoire. On va prendre une particule qui va bouger selon une trajectoire déterminée. Alors je vais maintenant, du coup, définir un chemin, une trajectoire pour cette particule. Ça va être ce chemin-là. Donc je vais prendre un système d'équations paramétriques. Donc l'abscisse, ça va être x de t égale cosinus t. Et l'ordonnée, ça va être y de t égale sinus t. Voilà. Donc ça, c'est mon système d'équations paramétriques. Je pense que tu as reconnu que c'est un cercle, en fait. Et pour préciser le fait que notre trajectoire, c'est un tour de ce cercle, dans le sens antihoraire, eh bien on va préciser que la variable t, le paramètre t, varie entre 0 et 2pi. Voilà. Donc je peux placer quelques points. Pour t égale 0, je suis à cosinus 0, sinus 0. Alors cosinus 0, ça fait 1, et sinus 0, ça fait 1, ça fait 0. Donc je suis effectivement ici. Pour t égale pi sur 2, eh bien je suis à cosinus pi sur 2, sinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, ça fait 0. Sinus pi sur 2, ça fait 1. Donc je suis en ce point-là. Et en fait, la portion de trajectoire que j'ai décrite pour aller de là à là, c'est un quart de cercle que je vais dessiner ici. Voilà. Et puis si je continue, je peux aller par exemple à la valeur t égale pi. Alors je vais avoir cosinus pi, c'est-à-dire moins 1, et sinus pi, c'est-à-dire 0. Donc finalement, je serai au point de coordonnée moins 1, 0, qui est celui-ci. Donc je vais avoir parcouru l'autre quart de ce cercle jusqu'à arriver ici. Voilà. Donc ce n'est pas très joli, je ne l'ai pas très bien dessiné, mais c'est un cercle. Et puis je peux continuer. Par exemple, pour cosinus, pour t égale 3pi sur 2, je vais arriver en ce point-là. Donc je vais faire ce troisième quart de cercle. Et puis enfin, pour la valeur t égale 2pi, je reviens au point de départ qui est celui-là. Donc voilà, le chemin c'est vraiment un cercle parcouru une seule fois. Et précision importante, c'est que ce chemin est parcouru dans le sens antihoraire. Donc on avance comme ça sur notre trajectoire. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de calculer le travail de notre champ vectoriel sur notre particule qui est en mouvement selon cette trajectoire. Alors dans la dernière vidéo, on avait trouvé une expression générale pour calculer ce travail. C'était le travail W était donné par l'intégrale le long du chemin C de ce produit scalaire-là, F scalaire dR. Ça, c'est un produit scalaire. C'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Alors évidemment, on ne peut pas se servir directement de cette expression-là, puisque déjà, ce qu'on a, nous, c'est une paramétrisation standard de notre courbe, alors qu'il nous faut une fonction vectorielle pour décrire ce chemin. Donc ça, ce n'est pas très compliqué. On va pouvoir définir facilement une fonction vectorielle qui décrit notre chemin C. Ensuite, on devra dériver cette fonction vectorielle, et puis calculer le produit vectoriel de ça, et ensuite, on calculer l'intégrale curviligne le long du chemin. Donc on va faire tout ça maintenant. La première étape, c'est d'aller définir une fonction vectorielle qui décrit notre courbe, notre chemin C. Ça, c'est assez facile. Je vais prendre une fonction R de T que je vais définir comme ça. C'est cosinus T dans le sens du vecteur I, plus sinus T dans le sens du vecteur J. Voilà. Et ça, je vais prendre ce chemin pour T qui varie entre 0 et 2π. Entre 0 et 2π. De cette manière-là, j'ai une fonction vectorielle qui va définir exactement le même chemin C que celui qu'on avait défini ici. Alors, à partir de là, on avait vu aussi dans quelques vidéos précédentes, comment calculer la dérivée par rapport au paramètre T de notre fonction vectorielle R. Donc ça, c'était assez facile. On avait dit que c'était dr sur dt. En fait, c'était la dérivée de cette composante-là selon le vecteur I, plus la dérivée de cette composante-là selon le vecteur J. Donc la dérivée de cosinus T par rapport à T, c'est moins sinus T dans le sens du coût du vecteur I. Et puis, on doit ajouter la dérivée par rapport à T de sinus T, qui est cosinus T. Et ça, c'est dans le sens du vecteur J. Voilà. Donc là, on obtient la dérivée de notre fonction vectorielle ici. Et donc, maintenant, pour trouver une expression de dr, de la différentielle dr, on va tout simplement multiplier par dt. Ça va nous donner dr égale, alors, moins sinus T dt dans le sens du vecteur I, plus cosinus T dt dans le sens du vecteur J. Voilà. Alors maintenant, pour calculer le travail, on va calculer le produit scalaire de F par rapport à dr. Mais avant, je voudrais quand même faire une petite remarque sur le travail lui-même, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut déjà voir. En fait, ici, on a une trajectoire qui est parcourue dans le sens antihoraire. Et en chaque point, si on regarde ce qui se passe, en fait, la force, le vecteur F appliqué en chaque point, il a, d'une certaine manière, il s'oppose au mouvement. Il est dirigé dans le sens inverse. C'est-à-dire que si j'arrive ici, mon déplacement se fait dans ce sens-là, mais le vecteur F tire dans l'autre sens. Donc, il s'oppose au mouvement. Et ça, c'est le cas en chaque point. Quand je suis ici, c'est la même chose. Je vais dans ce sens-là, mais le vecteur F me tire dans l'autre sens. Donc, on a vraiment un champ vectoriel qui, en tout point, s'oppose au mouvement. Donc, a priori, on devrait avoir une valeur négative du travail, puisque c'est un travail résistant opposé au mouvement. Alors, maintenant, je reviens sur ce calcul-là. On a réussi à exprimer dr en fonction de dt, en fonction du paramètre t. Il faudrait qu'on arrive à exprimer F en fonction du paramètre t. Alors, ici, on a une expression de F qui est en fonction des coordonnées x et y. Mais c'est ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. En fait, on ne s'occupe pas de tous les points qui sont hors de notre courbe. La seule chose qui nous intéresse, c'est les points sur ce cercle, sur la trajectoire. Donc, les vecteurs qui vont s'appliquer sur cette trajectoire qui est parcourue par la particule. Ce qui veut dire que, sur cette trajectoire, en fait, nos x et nos y vont pouvoir s'exprimer en fonction du paramètre t en utilisant la paramétrisation de notre courbe. Puisque, tout simplement, si je suis ici, à ce point-là, là, j'ai une coordonnée y et une coordonnée x. Mais c'est à la fois un point du plan, mais c'est aussi un point de notre courbe. Donc, nécessairement, on peut l'exprimer de cette manière-là, avec une certaine valeur de la variable t, du paramètre t. Voilà. Donc, ça, ça veut dire que, finalement, on peut exprimer le vecteur f de x, y sur la courbe en fonction de t. On peut l'écrire de cette manière-là. Ça va être, du coup, alors, y, c'est y de t, du coup, c'est sinus t, dans le sens du vecteur i, plus, enfin, moins x de t, pardon, donc moins cosinus de t, dans le sens du vecteur j. Voilà. Et là, on obtient, du coup, une expression de f en fonction du paramètre t. Et on va pouvoir, finalement, exprimer ce produit scalaire f, scalaire dr, en fonction du paramètre t. Alors, là, c'est ce qu'on va faire. Je remonte un petit peu. Donc, f, je vais reprendre du jaune, f scalaire dr. Là, du coup, je vais pouvoir calculer ce produit scalaire. C'est tout simplement le produit des composantes selon i, plus le produit des composantes selon j. Ici, le produit des composantes selon le vecteur i, c'est sinus t fois moins sinus t dt, c'est-à-dire moins sinus carré t dt. Voilà. Et puis, ensuite, je dois ajouter le produit des composantes selon le vecteur j. Et ça, c'est moins cos t au carré, moins cos t fois cos t fois dt. Donc, ça fait moins cos t, cos carré t dt. Voilà. Tu peux refaire la multiplication, si tu veux. Alors, là, on a deux façons de faire. Parfois, on reporte déjà cette expression-là dans l'intégrale, sous le signe d'intégrale, et puis on intègre par rapport à t. Je pense qu'il vaut mieux simplifier au maximum cette expression. Ici, on va pouvoir factoriser le signe moins, déjà. Donc, je vais en fait, factoriser le signe moins, et puis je vais factoriser dt aussi. Donc, je vais déjà mettre le signe moins devant. Et je vais avoir ici sinus carré t, et ensuite, ici, je vais avoir plus cos carré t, et ensuite, je multiplie tout ça par dt. Donc, si je développe, effectivement, je retrouve cette expression. Donc, ça, ça ne pose pas de problème. Alors là, on va utiliser la relation la plus fondamentale de la trigonométrie, qui est que le sinus carré d'un angle plus le cosinus carré de cet angle, eh bien, ça fait toujours 1. Donc, finalement, donc ça, cette expression-là, entre parenthèses, ça, c'est 1. Donc, finalement, on obtient que le produit scalaire de f par dr, eh bien, c'est tout simplement moins dt. Voilà. Alors, du coup, j'obtiens une intégrale qui est assez facile à calculer, puisque je peux l'écrire comme ça. Le travail, c'est l'intégrale le long du chemin c, alors, j'écris ça comme ça, si tu veux, pour l'instant, de moins dt. Et puis ça, du coup, je peux maintenant l'écrire, puisqu'il n'y a plus que la variable t qui apparaît, je peux écrire que c'est... Alors, je peux faire sortir le moins. En fait, c'est moins l'intégrale pour t qui va de 0 à 2pi de dt. Voilà. Et là, évidemment, on a pratiquement terminé, puisqu'on se retrouve avec une intégrale très, très facile à calculer. Il suffit qu'on trouve la primitive de 1. La primitive de 1, c'est t. Donc, en fait, on doit calculer... Donc, finalement, on doit calculer cette expression-là, moins fois la fonction t, tout simplement, évaluée entre 0 et 2pi. Donc, pour t égale 0, ça fera 0. Et pour t égale 2pi, ça fait 2pi. Donc, finalement, l'expression de ce travail, c'est moins 2pi. Moins 2pi. Voilà. Ça, c'est le résultat, c'est le travail effectué par notre champ vectoriel sur la particule au cours de toute sa trajectoire, c'est-à-dire lorsqu'elle a parcouru le cercle en entier une seule fois. Et on peut remarquer que cette valeur est négative, ce qui est tout à fait cohérent. On avait déjà vu ça tout à l'heure, puisque chaque vecteur s'oppose, en fait, au déplacement. Voilà. J'espère que ça t'aura aidé à clarifier un petit peu les notions abstraites, générales, qu'on avait développées dans la vidéo précédente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !